Je vais quand même vous inviter à rester jusqu'au bout. Je dis ça comme ça, puisque je me demande si vous allez aimer toutes ces révélations. Alors, chacun a ses croyances, chacun a son niveau d'ouverture, à son niveau de connaissance, de savoir. Il y a certainement des choses que vous allez déjà connaître, d'autres que vous ne connaîtrez pas. Alors après, entre savoir et connaissance, on va voir aussi la différence tout à l'heure. Et puis, vous pouvez avoir aussi des idées prédéfinies sur tel ou tel domaine. Donc, je vais aller assez rapidement sur certaines notions. On pourra approfondir dans un deuxième temps. Restez ouverts à ce qui arrive et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, tout d'abord, les prérequis. On va venir sur 10 notions importantes. Pour certains, ça sera du déjà connu, qu'on appelle ça du prérequis. Et même si vous ne connaissez pas ça, même si vous n'avez pas ces prérequis-là, eh bien, bien entendu, vous pouvez continuer. C'est juste qu'il y a des choses, il y a des notions qui vont peut-être vous échapper. Peut-être que vous ne, justement, voudrez pas y croire aussi tout de suite. C'est le principe des révélations. Ce n'est pas parce que ça arrive déjà, bon, est-ce qu'elles sont des vraies révélations ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est une réalité parallèle ou est-ce que c'est la vérité absolue ? Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis ensuite, que ce soit la vérité, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment j'accepte cette information et comment je fais en sorte pour qu'elle m'aide ou que je puisse en tout cas continuer mon épanouissement, mon ascension ? Puisque vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont accros aux mauvaises nouvelles, qui vont suivre les médias, qu'ils soient mainstream ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte ou il y a beaucoup de médias parallèles qui relient des informations plutôt désagréables. Alors, c'est bien de se tenir informé. Après, il faut savoir aussi qu'est-ce que je fais avec cette information. Et finalement, parfois, d'être informé, trop informé, c'est peut-être aussi une manière de se desservir. Donc, on voit les prérequis. Après, on va parler des croyances, donc de changer vos croyances, comment changer ces croyances, différents contenus que je vais vous proposer. La troisième partie, ça sera le côté spectateur-acteur. Et c'est là qu'on va discuter aussi beaucoup ensemble, répondre à vos questions. Encore une fois, je vous dis, il y a des choses. Pour certains, vous savez presque tout. Pour d'autres, vous ne savez presque rien. Et puis, il y a encore entre les deux. Détendez-vous, ça va bien se passer. On est là pour passer un bon moment. Donc, vous exprimez ces nouvelles avec bienveillance. Et sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout va bien. Tout se déroule à merveille, même si parfois, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Les prérequis, on va parler de la mort. On va parler des gouvernements. Il va y avoir également le système de santé. Je vais parler de l'être humain, les religions. Ensuite, le corps physique, la matrice, les extraterrestres. Alors, l'espace et le temps. C'est vrai que je suis un peu sur le côté de la... Et Dieu, on appelle la source, l'univers. Chacun a son nom. On commence par la mort. La mort, c'est un changement d'état. Alors, comme je vous dis, ce sont des prérequis. Donc, je vais aller assez rapidement sur ces notions-là. Chacun a ses idées là-dessus. Et on pourra y revenir par la suite. C'est un changement d'état. Et je prends cette citation d'un chimiste connu, Antoine Lavoisier, qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et effectivement, la mort, c'est un changement d'état. C'est-à-dire que la conscience, elle, elle change de dimension et le corps lui change d'état. Il se désagrège pour retourner à la nature. Comme dit poussière, tu reviendras à la poussière. Les gouvernements. Alors, vous voyez, j'ai pris aussi, j'ai pris des images assez sympathiques pour aller avec ces notions-là. Donc, un journal qui brûle, des notions, des informations, effectivement, qui sont éphémères. On pourrait le prendre comme ça. Et puis aussi, c'est pour dire que ce sont des sujets brûlants à chaque fois. Et le but, c'est déjà, bon, ce gouvernement, il est mondial. Et le but, c'est de maintenir les gens dans un certain état d'être, un certain état d'esprit. Et voilà, on peut se poser ces questions-là, de savoir qui est-ce qui gouverne. Alors, comme je dis, c'est un gouvernement mondial, même si aujourd'hui, on nous dit, oui, il faut que ce soit mondial, il faut que ceci, il faut que cela. Ça l'est déjà et ça l'est déjà depuis un certain temps. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin dans cette idée-là. Donc, effectivement, qui est-ce qui gouverne ? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours les mêmes. Ils ont fait croire qu'ils avaient perdu, mais en fait, c'était un leurre. Et après, il y a aussi le système de colonisateur. Alors ça, j'en parle dans cette vidéo, les secrets de la matrice. Vous allez les trouver, on va trouver cette vidéo sur la chaîne principale YouTube. Donc, j'inviterai à voir ce direct si vous ne l'aviez pas encore vu. Et puis, même si vous l'avez vu, ça fait toujours bien de le revisionner. Et puis là, ce soir, je vais vous présenter différentes vidéos qui seront à peu près sous cet aspect-là. Vous allez voir le titre en haut, la date à peu près à laquelle elle a été sortie. Et donc, pour la retrouver, vous pouvez donc chercher sur YouTube. Maintenant, il y a aussi parfois des vidéos qui sont sur différentes chaînes. C'est-à-dire que j'ai trois chaînes qui étaient faites. Donc, une pour la partie de guérison. Et il y en a une autre alternative qui était pour mettre des sujets un petit peu plus tendancieux par rapport à la censure. Donc, vous allez trouver ça assez facilement sur YouTube. Et encore plus facilement, si vous allez, donc je l'ai affiché ici, sur le site Neurosatis.fr, vous allez donc dans les vidéos ici. Donc là, vous avez des listes de lecture. Effectivement, vous avez déjà différentes choses, notamment sur les soins. Vous avez des éléments à visionner. Et surtout, si vous revenez là. Donc là, par exemple, je vous ai parlé de la vidéo sur la matrice. Mais il suffit d'écrire dans la recherche, par exemple, matrice. Vous faites rechercher. Et vous allez trouver toutes les vidéos où il y a le mot matrice. Alors, ne mettez qu'un seul mot, parce que ce n'est pas un moteur de recherche non plus qui va corriger les fautes comme on a sur Google. Donc, un seul mot, ça suffit pour trouver justement les vidéos. Et donc, pour les secrets de la matrice, elle est directement ici. Voilà, la partie pour trouver les vidéos que je vous présenterai tout au long de la soirée. Le système de santé. Alors, vous voyez, ici, c'est joli. Il y a une île, on pourrait dire paradisiaque, avec de belles herbes. Et puis, évidemment, en dessous, une tête de mort. Alors, si vous ne l'avez pas encore compris, là aussi, c'est mondial. On s'en rend encore de plus en plus compte à chaque fois. Et gardez à l'esprit qu'un homme malade est plus rentable qu'un homme en bonne santé ou qu'un homme mort. Donc, le but de ce système de santé, c'est justement de ne pas être en bonne santé. L'être humain. L'être humain, alors, nous sommes des êtres de lumière et plus qu'un corps physique. Beaucoup de gens s'identifient à leur corps physique. Eh bien, mauvaise nouvelle, nous sommes plus qu'un corps physique. Et on oeuvre également dans plusieurs dimensionnalités. Quand on dort, déjà, on peut aussi faire des voyages. Alors, quand on revient, on ne s'en souvient pas forcément parce que, justement, la mémoire physique ou les corps qui entourent le corps physique, le corps de mémoire, peuvent rester autour du corps physique. Mais notre corps, d'autres corps plus éthérés vont pouvoir s'en aller. Donc, on n'a pas forcément la mémoire des choses. Ça dépend. On peut mémoriser comme on ne peut pas mémoriser. Les deux existent. En tout cas, il faut savoir que tout se passe maintenant. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est d'être bien maintenant. Et puis, l'être humain, il est animé par l'amour. Si vous avez des gens qui ne sont pas animés par l'amour, soit ils ont été trop obscurcis par différentes épreuves de la vie ou alors, tout simplement, ce ne sont pas des êtres humains. Je parlais tout à l'heure des colonisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme dans des films de science-fiction. Ça existe pourtant. Il y a des gens qui sont dans des enveloppes humaines, mais qui ne sont pas des êtres humains. Les religions. Alors, j'ai mis cette image aussi. Ça faisait un peu penser à Assassin's Creed, le jeu vidéo. Et puis aussi, les Templiers. Il y a des choses horribles qui ont été faites au nom de la religion. Là aussi, c'est mondial. Et puis, vous savez, pendant un temps dans l'histoire, en tout cas, qu'on nous a vendu, qu'on nous a répété à l'école qu'à un moment donné, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Bon, ça, c'était encore une manière un peu de faire croire qu'il y a une libération, il y a quelque chose de sympa qui s'est passé. En fait, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Et le vrai, la vérité, elle a été pervertie et occultée. Vous avez des livres, alors la Bible, pour ne pas le citer, mais il y en a d'autres, de toute façon, où il y a des choses qui ont été arrangées. Alors, j'en ai parlé avec des amis chrétiens qui connaissent très bien la Bible. Et la plupart ne se rendent pas compte de tout ce qui a été fait, notamment toute la partie sur la réincarnation a disparu de la Bible. Ça n'est plus dedans. Donc, quand vous suivez quelqu'un qui connaît bien sa Bible par cœur, il vous dira que ça n'existe pas et que c'est un plan du diable, que c'est des choses plus négatives. Pourtant, non, c'était bien dans l'Ancien Testament, mais tout a été modifié, bien sûr. Ce sont des choses qui vont ressurgir. Donc, ne croyez pas non plus tout ce qui est dedans. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui font du bien et il y a aussi des choses qui sont déformées et évidemment, il y a des choses en moins. Et puis, il y en a aussi qui ont été rajoutées. Donc, méfiez-vous, passez toujours par le filtre de votre cœur. La sixième partie, c'est le corps physique. On parlait de l'être humain, là, c'est le corps physique, c'est encore différent. Donc, c'est le véhicule de l'expérience. Pour ça, je le disais, on n'est pas qu'un corps physique. Le véhicule de l'expérience, on est dans une expérience, on est comme dans une matrice, un petit peu comme si on était dans un rêve et un rêve qui est vraiment très réaliste puisqu'on peut aussi avoir des émotions, on peut avoir mal, on peut avoir des problèmes dans le corps, etc. Il y a une biochimie à gérer. Quand on arrive et qu'on s'incarne, il y en a qui ont plus ou moins l'habitude. Ceux qui ont plusieurs vies, peuvent plus ou moins facilement, et ça dépend encore des règles qu'on a voulu se donner au départ. Chacun a choisi telle ou telle prédisposition. En tout cas, ça fait des choses à gérer et il y en a qui arrivent plus ou moins bien que d'autres. Et puis, un principe directeur, je dirais plutôt bloquant, qui existe dans le corps physique, c'est la peur, la peur qui limite. D'où cette image-là, comme une petite fille, le petit chaperon rouge qui va être devant un loup terrifiant. Il pleut, c'est la nuit. Et pourtant, le petit chaperon rouge n'a pas l'air d'être plus terrifié que ça. Il se dit, qu'est-ce que tu fais, loulou ? Tu es sur le chemin, tu peux te déplacer. Et donc, on est bien invité aujourd'hui à éliminer la peur. Puisque vous allez voir que tout est sous contrôle. Et ceux qui sont, justement, je dirais, dans une direction de vibrer plus bas, et bien, évidemment, on se retrouve dans cette peur. Donc, s'il y a des choses dans votre corps physique qui fonctionnent mal, si vous n'avez pas la santé parfaite, je vous invite à réserver un soin énergétique sur la boutique neurosatis.fr. Vous prenez un soin, vous prenez un rendez-vous, ou ensuite, vous choisissez dans le calendrier le rendez-vous, et ensuite, le soin se passe au moment où vous l'avez choisi. Et puis, à la fin, je vous téléphone pour vous faire le compte-rendu. La matrice, alors, lieu de l'expérience, on parlait tout à l'heure du corps physique et dans la matrice pour expérimenter, ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un artifice virtuel ? Il y a aussi deux choses, c'est qu'on peut voir, alors j'en parle dans la vidéo dont je parlais de la matrice, les secrets de la matrice, ça peut être cette matrice divine dans laquelle l'humain fait son expérience parce qu'il est lumière et donc il apprend la dualité dans la matrice. Et puis, vous avez également une autre couche de matrice, celle-ci, celle des colonisateurs qui veulent maintenir dans un niveau vibratoire bas pour pouvoir, typiquement comme dans le film, pour ceux qui ont vu ce film Matrix, il y a un moment donné, quand Néo se réveille, il est dans une, alors ce n'est pas une salle, c'est tout un espace où il y a les gens qui sont dans des bulles et on a besoin d'eux uniquement pour leur énergie. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui ou d'une autre. Visuellement, c'est différent, pourtant, les gens sont là, c'est métro, boulot, dodo pour prendre leur énergie et il n'y a que ça qui compte. Et aujourd'hui, c'est une guerre de l'énergie. Alors, parler de l'énergie, l'électricité, le gaz, etc. Mais avant ça, c'est même l'énergie humaine et tout est organisé pour prélever un maximum l'attention, pour prélever l'énergie de chaque être humain. Donc, c'est pour ça, vous, votre énergie, qu'est-ce que vous faites avec ? Donc, Artifice, c'est un moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la réalité. Voilà, donc je vous renvoie vraiment à cette vidéo que j'ai faite sur les secrets de la matrice où il y a déjà question de pas mal de notions à propos de cette matrice. Les extraterrestres, la huitième partie pour les extraterrestres, donc on les appelle aussi les êtres galactiques, ils ont des vibrations différentes, c'est-à-dire que ils peuvent, pour certains, être près de nous et pour autant ne pas être visibles, ne peuvent pas, pour certaines personnes, ne pas être ressentis. Pourtant, ils existent bien. Et puis, ce sont aussi des entités qui ont des technologies très avancées, donc qui vont dépasser ce que l'on peut connaître. Juste pour se donner une idée, aujourd'hui, ça va être la science, on a l'impression de tout connaître, on envoie des fusées dans l'espace, on fait ci, on fait ça, mais regardez, ne serait-ce qu'il y a 200 ans ou même il y a 1000 ans, là, vous vous pointez avec votre téléphone au Moyen-Âge, bon, vous allez passer pour quelqu'un d'assez étrange. Donc, imaginez sur des dizaines de milliers d'années ce que peuvent donner les technologies, ce que peuvent donner aussi les ascensions, etc. Donc, les extraterrestres existent pour ceux qui en douteraient encore et bientôt, on aura les preuves. L'espace et le temps, les deux sont liés. Alors, il y a cette image qu'on voit surtout du cône de lumière pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la physique. Alors, il y a une relation, l'espace, c'est la relation entre les éléments et le temps, c'est que maintenant. Donc, en fait, le temps existe parce qu'il y a une relation entre les éléments. C'est l'expérience de cette relation qui va créer le temps finalement. C'est-à-dire que je suis là et je veux sortir de la pièce, je vais mettre un certain temps pour arriver à la porte parce qu'il y a une relation entre moi et cette porte et donc le temps, c'est un petit peu ça. Le temps, c'est maintenant et c'est pour ça que tout arrive maintenant. C'est un concept qui peut être assez difficile à comprendre parce que ça fait vraiment partie de notre manière de fonctionner dans l'expérience. Pourtant, tout est maintenant. Quand je fais les soins et que je vois sur des vies antérieures, en fait, ce ne sont pas des vies antérieures, ce sont des vies maintenant et il y a des choses qui se guérissent maintenant. Tout se passe maintenant. C'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est votre état d'être maintenant. Ne pas, en tout cas, être bien quoi qu'il arrive parce que ce qu'il reste, c'est un petit peu comme si vous jouiez à un jeu, eh bien, la partie a duré un certain temps. Combien de temps dans ce jeu-là vous étiez heureux ? C'est ça qui est important à expérimenter et à vivre. Et puis, le dernier point, c'est Dieu, la source, l'énergie d'amour. On peut croire en Dieu, on peut connaître Dieu. Bon, l'énergie, quand je dis la source, c'est la source de tout, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tout est Dieu, nous sommes Dieu, la webcam, elle est Dieu, le son est Dieu, voilà, tout est Dieu. Dieu, c'est aussi le principe de vie, tout ce qui est vivant et même la pierre est vivante, les végétaux, bien sûr, les animaux qui ont tous une conscience, tout ça existe et tout ça, c'est une expérimentation à différents niveaux vibratoires de Dieu, de la source. Alors, certains pourront demander comment connaître Dieu ? C'est une très bonne question et ça m'amène à cette citation d'Albert Einstein que j'utilise régulièrement, la connaissance acquière par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il faut expérimenter Dieu. Vous pouvez savoir que Dieu existe, mais qu'est-ce que vous faites avec ça ? Est-ce que vous voulez vraiment connaître Dieu ? Donc, savoir qu'il ou elle existe puisque c'est pareil, Dieu n'a pas de sexe, c'est une énergie, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose de plus grandiose de ce qu'on pourrait imaginer. donc au lieu de dire savoir s'il ou elle existe, ça c'est une chose et connaître Dieu, c'en est une autre, c'est plus approprié. Et connaître Dieu, finalement, quand on s'intéresse à Dieu, on se rend compte que là, ça fait peut-être plus de 20 ans que je m'intéresse et que je cherche à connaître Dieu, je me rends compte que je le connais mieux maintenant qu'il y a 20 ans et donc j'imagine que dans 20 ans, je le connais encore mieux qu'aujourd'hui. Donc restez ouverts à ça et surtout demandez, demandez même à Dieu, adressez-vous, disiez Dieu, je veux te connaître, mets devant moi des situations, des expériences pour m'aider à te connaître. Eh bien, c'est le moment de lire vos questions. Quel sera le rôle des non-injectés dans le monde qui arrive ? C'est eux qui vont reconstruire le nouveau monde. Alors après, il ne faut pas non plus faire d'amalgame en fait parce que là, ça serait un peu sectaire de dire qu'il n'y a que ceux qui, qui n'ont pas reçu qui vont faire ci ou qui vont faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ceux qui ont reçu, il y en a qui ont reçu ce qu'ils appellent des doses sécurisées et puis, et d'ailleurs, dans ceux qui ont des doses sécurisées, ils ne vont pas forcément construire non plus le monde de demain. Donc ne restez pas fixés avec ce fait qu'il a été piqué ou il n'a pas été piqué. Ça, c'est encore une manière de catégoriser, de limiter l'être humain et vous allez voir qu'il y a des choses, c'est beaucoup plus grandiose que ça. Donc ne vous arrêtez pas ce genre de détails. Quand la Terre va faire sa métamorphose physique, temblement de Terre, tempête, ça arrive, ça arrive. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de date vraiment à donner et si on avait les dates, déjà, ça dépend effectivement du travail de chacun et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si on avait les dates, on serait influencé. C'est un petit peu comme si je vous disais tiens, là, vous allez voir tel film et je vous dis déjà tout ce qu'il y a dans le film. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir le film ou alors vous allez vous dire je vais voir le film et je ne vais pas en profiter donc de toute façon, on a un petit peu le menu. Maintenant, on n'a pas encore goûté. On ne sait pas dans quel ordre ça va arriver ni quand ça va arriver. Donc, ne cherchez pas, je vous le disais, c'est maintenant. Ne cherchez pas à mettre toujours des dates sur absolument tout ce qui doit arriver. Alors, il faut s'élever un petit peu par rapport à ce que vous mettez dans les questions. Il y a des choses justement où il y a trop, ils sont trop véhiculés, vous êtes trop dans les questions que je vois qui sont trop influencées par la peur. Donc, ces questions-là, il ne faut pas vous les poser puisque justement, ça va aller contre et c'est ce genre de questions-là qui vont ralentir le processus global d'ascension. Je vais prendre, Lydia, par exemple, est-ce qu'on va être forcé ou de faire ce pic-pic ? La question ne se pose pas. Que ça arrive ou pas, tu n'as pas à te poser ce genre de questions parce que ça va alimenter quoi ? Je vais te dire oui, je vais te dire non, tu vas changer ton état. Toi, il faut que tu restes ferme avec ta conviction. Si tu as décidé de le faire ou de ne pas le faire, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et après, c'est se dire jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je vais accepter, pour rester ferme dans mes positions ? C'est plus ça les questions à se poser. Et encore que ce n'est pas spécialement le moment de se poser ce genre de questions. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Je vous dis les choses comme je les ressens et après, vous les recevez de la manière qu'il vous plaît le mieux. C'est continuer dans la folie. Effectivement, ce processus continue pour favoriser l'éveil. C'est-à-dire qu'il y en a, tant que ça ne les secoue pas vraiment personnellement, ils ne vont pas se réveiller. Il y en a d'autres qui ne se réveilleront même jamais. Donc, il faut s'attendre effectivement à que ce soit encore un petit peu plus violent. Voilà. Là, encore une fois, on est sur des promesses. Si vous croyez à ces histoires de transhumanisme, si vous mettez de l'énergie là-dedans, eh bien, ça va dire que vous allez aussi, c'est comme si vous acceptiez d'une certaine manière, vous pouvez être en désaccord, mais vous acceptez que ça existe et de ce fait, vous lui donnez de l'énergie. Vous nourrissez l'énergie, l'égrégore du transhumanisme. Alors, ça n'arrivera pas parce que tout à l'heure, je parlais de Dieu, la source, le principe de vie et dans les civilisations, les civilisations qui ont modifié, qui ont trop modifié ces principes de vie et notamment ce qui se passe avec cette thérapie et les injections, ça modifie le génome humain et du coup, ça va contre la création. Donc, ça, c'est des choses qui vont être arrêtées. Donc, de toute façon, ça va s'arrêter. Mais maintenant, plus il y a de gens qui s'inquiètent avec ça, qui se disent, tiens, je ne veux pas être forcé, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, eh bien, avec cette manière de fonctionner, vous n'allez faire que ralentir le processus d'ascension globale puisque je vous rappelle qu'on est tous sur le même vaisseau, le vaisseau Terre. Est-ce que ce que je sais, est-ce que ce que je crois, est-ce que je ressens, est-ce que c'est la vérité ? Eh bien, en fait, c'est aussi la vérité qui vient à vous et c'est-à-dire qu'il y a des choses, ça me paraît tellement évident, je ne vais même pas me poser la question de savoir si c'est vrai ou faux. Et avec le temps, je vois notamment une vidéo que j'ai sortie sur les rats et le diable qui est sortie le 10 et qui avait été, j'avais écrit, j'avais canalisé déjà un an auparavant, là, on est encore en plein dedans. Déjà, il y a un an, bon, ça pouvait paraître un peu gros, mais pourquoi pas ? Et là, on est vraiment à fond dedans. Donc, il y a des choses, en fait, quand vous savez, vous savez, c'est tout. Cette vidéo, je vous invite à revoir, elle est sur la chaîne parallèle de Neurosatis, sur la chaîne alternative. Peter Deneuve, c'est un prophétie qu'il a sorti en 1944, qui nous donne aussi des informations de choses qui sont en train de se passer. On est vraiment, on est encore plus dans ce truc-là. C'est un process qui est assez long, vous savez, je parlais du temps tout à l'heure, Dieu, il a le temps, la nature a le temps, tout prend son temps et ça dépend de l'ascension globale de chacun, du niveau vibratoire de chacun. Donc, si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans la peur, eh bien, vous freinez l'ascension globale. C'est aussi simple que ça, même si vous êtes super éveillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à se dire, je suis éveillé, j'ai compris, je machin, et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres ? Justement, parce que si vous êtes éveillé, vous savez, mais que vous êtes dans des énergies basses, vous n'êtes pas dans, justement, la paix, dans la sérénité, dans la certitude que tout va bien, dans un état d'être vraiment idéal, eh bien, vous êtes des personnes qui vont faire ralentir le processus d'éveil global, le processus d'ascension de la planète Terre. Il aura lieu de toute façon. Ceux qui ne veulent rien faire vont disparaître. Peter l'a dit, donc, dans cette vidéo-là, donc, qui est sur la deuxième chaîne Neurosatis, et vous retrouvez tout, donc, je vous le disais, sur Neurosatis.fr, sage vidéo. Donc, ce n'est pas juste d'être réveillé ou pas, parce que c'est le mental, après, qui va dire beaucoup de choses. Et là, vous allez avoir des révélations. On va en avoir des révélations. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à tout entendre ? Est-ce que vous avez envie de tout savoir ? Et surtout, qu'est-ce que vous faites avec ? Parce qu'on peut savoir des choses, mais si ça me met en colère, si ça me met en tristesse, si ceci, si cela, et je vous le dis, et je vous le répète, vous ralentissez le processus global. Et plus vous êtes dans ces énergies basses, et moins la transition va venir. C'est pour ça qu'on peut se plaindre que ça met 50 ans, ça met 100 ans. Il y en a, ils ne verront que quand ils se réincarneront, parce qu'ils ne tiendront pas le coup suivant le temps que ça met. Donc après, peu importe, de toute façon, le temps n'existe pas, tout est amour, tout est merveilleux. Donc, quand on sait ça après, tout va bien. On est en train de se promener dans un film. C'est un petit peu ça. Je continue. Changez vos croyances. Donc, vous pouvez croire plein de choses. Je le disais à l'instant, aussi. Certains vont être éveillés, vont se dire, oui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ne font pas ci, ou ils ne voient rien, ou ils ne comprennent pas. Quand est-ce qu'ils vont savoir ? Je vous le dis, je vous le répète, il y en a qui ne sauront jamais rien. Vous pouvez leur mettre sous le nez. Ils préfèrent mourir plutôt que de savoir. Déjà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous, comment vous vivez le truc ? Si vous êtes dans des états d'être dit négatif, c'est-à-dire de mal-être, vous ralentissez le processus ascensionnel. Vous, vous faites du mal, vous allez contre, justement, notre nature même qui est l'amour. Changez vos croyances. Alors, bien sûr, si vous êtes là à me suivre, et d'ailleurs, je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci également aux nouveaux abonnés qui sont venus depuis la dernière vidéo avec le Lumineuse et on a passé les 100 000 abonnés sur cette chaîne principale de L'Ouversatis. Donc, merci à tous. Chaque idée révolutionnaire ou nouvelle passe toujours par trois stades. Vous avez dû entendre parler de ça. Tout d'abord, ridicule. On va aller revenir dans une genèse assez courte. Il y a deux, trois ans, avec le début de ce fameux virus respiratoire, on commençait à dire que ça avait été fabriqué en laboratoire. Vous voyez, en plus, ça rime. Et bien, sur le coup, on pensait que c'était ridicule. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette idée ? N'importe quoi. C'est un truc naturel. C'est bon. Bon, OK. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que cette notion était dangereuse. Donc, après, il y avait l'étiquette de complotiste, il faut vous enfermer, vous êtes dangereux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et puis, à un moment donné, cette même idée, elle est devenue évidente. Évidemment que ça a été fait en laboratoire, voyons. Pourquoi quelqu'un a dit le contraire ? Comment ça se fait ? Vous voyez ? Eh bien, on peut refaire ce même process avec les injections. C'est exactement pareil. Au début, on va dire, ah bah non, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. On va dire, c'est ridicule, c'est la science, tout le monde sait que les gouvernements sont là pour nous protéger, que le système de santé mondial, il est formidable, qu'on est chez les bisounours. Donc, forcément, allez-y gaiement. Et 90% de la population s'est fait mettre un truc bizarre dans le corps. Donc, ceux qui disent le contraire sont dangereux. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, il y en a qui disaient, attendez, si vous ne l'avez pas fait, moi, je vais vous emmerder. C'était le président français qui le disait. Et puis, il y en a même, je voyais sur des plateaux télé, qui disaient, ceux qui ne veulent pas se faire piquer, on va aller les chercher de force, etc., etc. Mais vous voyez, la démence, en fait, et finalement, qui était dangereuse, ce n'était pas ceux qui dénonçaient la dangerosité du produit, c'était plutôt le comportement des autres qui pensaient faire le bien. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à retourner leur verse. Et encore une fois, il y en a, eh bien, ils ne sont pas au courant. Et la troisième partie, c'est évident. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore évident. Il y a des gens, bien sûr, pour qui c'est évident. La plupart d'entre vous qui suivez, qui regardez ce programme toujours à ce moment-là, pour vous, c'est évident. Et effectivement, la plupart d'entre vous n'ont rien reçu. Et même si vous avez reçu quelque chose, eh bien, ça peut être justement avoir été ces produits, ce placebo, en fait, ce qu'ils appellent ces doses sécurisées. Et du coup, si vous arrêtez, si vous êtes arrêté à la troisième, bon, ça va. Dans mes amis, il y en a qui en sont à la cinquième dose. Bon, je sais que ce n'est pas la peine d'en parler parce qu'ils sont dans ce truc-là. Eh bien, on a d'autres sujets de discussion, on s'amuse bien, on profite de la 3D gaiement et tout va bien. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui dort. Voilà, c'est tout. Et donc, tout ça, ça devient, ce n'est plus du révolutionnaire, c'est du révélationnaire. On révèle les choses. Donc, là, on est sur ce process-là et donc, il y a d'autres révélations qui arrivent et qui vont passer par ces trois stades. Ridicules, dangereux, évidents. Rappelez-vous, alors, tout à l'heure, je parlais des nazis. Là, c'est une petite image quand ils faisaient des feux avec les livres parce que le savoir et la connaissance c'est une âme de création massive et c'est ça qui donne aussi la liberté parce que ce savoir passé donc dans l'expérience devient une connaissance et quand vous connaissez les choses, eh bien, comment dire, un homme averti en vous deux, on est plus fort. Alors, vous pouvez me dire, moi, je sais, ok, je sais. Alors, et pourquoi les autres ne savent pas ? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, un vaste sujet, j'en avais parlé dans différentes vidéos, il y a ce problème justement de bouleverser tout un tas de croyances et il y en a, ça va tellement bouleverser des croyances qu'il faut s'attendre à des vagues de suicides. Ça, c'est une évidence. Il faut s'attendre à un dépeuplement. Ça aussi, c'est une évidence. Je vais y revenir. Donc, par contre, ce qu'il faut faire maintenant, vous, vous savez, ok, les autres ne savent pas mais acceptez le choix de chacun parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que vous, aujourd'hui, vous savez des choses mais rappelez-vous, il y a deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui et pour autant, il faut vous dire aussi qu'il y en a, quand on regarde des lanceurs d'alerte, il y en a déjà dans les années 90, 2000, même avant, qui dénonçaient des choses qui sont en train de se produire maintenant. Donc, imaginez eux, le temps qu'ils ont dû attendre pour voir que ça gigote. Donc, soyez patient, mettez-vous bien et acceptez le choix des autres. Ce n'est pas à vous de décider qui doit savoir. Vous pouvez effectivement faire si vous le sentez, si ça vous fait plaisir, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'avoir une mission pour éveiller les gens, pour en tout cas relayer de l'information, mais en aucun cas ne forcer les gens à croire ce que vous voulez leur transmettre. J'ai fait une vidéo comment être face aux endormis le 8 février 2021, oui, ça fait bientôt deux ans, donc je vous invite aussi à aller la voir, je détaille un peu ça et puis dans les prophéties également une vidéo que j'avais canalisée aussi le 8 février 2021, donc il y a aussi presque deux ans, quand il y a eu le début justement de ces injections et j'ai vu carrément en rêve, j'avais en plus cette vidéo-là, cette tauromachie qui est arrivée, c'est vraiment la corrida du dépeuplement. Là, ça fait deux ans, ça va faire deux ans en tout cas que ça a vraiment pris son système et vous voyez que ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps d'être passé par des différentes phases. Imaginez, donc je vous invite vraiment, c'est une vidéo très importante, imaginez, il y a deux ans de savoir ça, qu'est-ce que je fais avec ça et tout ce qui s'est passé, comment on fait pour vivre avec ça ? Eh bien, si on est justement dans l'amour, dans la bienveillance, qu'on a confiance, etc., on connaît Dieu, on sait, on connaît le plan, on sait que ça va bien se passer, eh bien là, tout de suite, on passe quand même de meilleurs moments et c'est ça que je vous invite à expérimenter. Donc, ne luttez pas, changez. Est-ce qu'il va y avoir ci ? Est-ce qu'il va y avoir ça ? Est-ce que, OK, il y a des choses qui sont tragiques et tout est fait pour tout dégommer, ils sont en train de tout détruire. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler. D'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je peux faire ? Non pas pour lutter contre ça parce que vous ne pouvez pas lutter contre ça, c'est trop gros. Par contre, on peut construire quelque chose à côté et vous avez remarqué que des lanceurs d'alerte qui font un travail acharné depuis trois ans, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a réveillé combien de personnes ? Ça va flatter, ça va conforter des gens qui savent déjà mais il y en a combien qui ne savent pas qui ont été changés ? Il ne suffit que d'un seul. Alors, ce que je veux dire, c'est que si ces gens-là font ça, que ça leur fait plaisir et qu'ils se sentent bien à le faire et que ça peut être leur mission parce qu'il y en faut, bien sûr. OK, continuez. Maintenant, il faut aussi se dire comment je communique mon information parce qu'il y en a qui vont faire ça avec une telle colère, avec une telle haine, avec une telle passion dévorante qu'ils se détruisent eux-mêmes et c'est ça que je vais plutôt mettre en alerte, c'est que vous pouvez effectivement faire un travail d'éveil de vouloir conscientiser les gens autour de vous. Pensez à vous d'abord. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Est-ce que le fait de passer ça, ça vous fait vraiment avec un bagage d'amour ? Ou alors, est-ce qu'il y a tellement de haine, il y a tellement de bataille en vous qui fait que finalement, vous allez diminuer votre espérance de vie pour réveiller quelques personnes qui pourront être réveillées d'une autre manière ? Donc, mettez votre énergie au service du changement. Il y a des groupes qui se créent pour créer autre chose, pour créer une société alternative. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place et c'est plus ça que je vous invite à faire. À qui quoi donnez-vous de l'importance ? Posez-vous la question, vous dans votre vie, où est-ce que vous mettrez votre énergie ? Est-ce que vous allez vouloir lutter contre quelque chose ou est-ce que vous avez envie de construire quelque chose de différent ? C'est vraiment ça qu'il faut mettre en lumière et c'est en ça que je vous invite à changer vos croyances, à regarder, faites le point sur l'ensemble de ce que vous faites, à quel moment vous créez autre chose et à quel moment vous luttez contre ce qui existe. Parfois, on est obligé de lutter sur certains points mais il y a aussi un moment où il faut arrêter la lutte parce que l'ego, il va dire « Ah tiens, il m'a fait ça, je recommence » et puis ainsi de suite et on n'en sort jamais. donc mettez de l'amour sur certains actes, sur certaines situations pour vous rendre compte justement qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon cœur, est-ce que c'est l'amour qui va dicter mes actes ? Une autre vidéo que vous pouvez revoir également sur les chaînes, c'est pourquoi certains ne perçoivent pas encore la victoire de la lumière. La lumière a gagné, c'est une évidence, maintenant c'est une question de temps et on voit, si vous ne voyez pas que la lumière a gagné, si vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui sont des bonnes nouvelles qui se présentent aujourd'hui, je vais vous dire, vous ne regardez pas au bon endroit. Changez votre manière, changez votre posture et vous allez voir qu'il y a des choses magnifiques qui sont en train de se passer. Évidemment, il y a des horreurs qui se présentent aussi et il y en a de plus en plus mais focalisez-vous sur les trucs sympas, sur les trucs qui sont justement encourageants. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous êtes réellement prêts, est-ce que vous êtes réellement prêtes à avoir ces révélations ? J'en ai fait quelques-unes et dix prérequis, peut-être que vous aviez des idées préconçues pour ça, peut-être que certains peuvent avoir une idée sur Dieu, une idée sur les extraterrestres, sur le gouvernement, sur ceci, sur cela. Est-ce que vous étiez complètement à 100% d'accord avec ce que j'ai pu vous partager brièvement ? Est-ce qu'il y avait des différences ? Vous pouvez me le mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, pour la suite, est-ce que vous êtes réellement prêts ? C'est-à-dire déjà, quel est votre état d'être maintenant ? Je reviens là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. L'état d'être maintenant, comment je suis maintenant ? Est-ce que je suis bien ? Je fais cette vidéo, je ne suis pas là pour dénoncer des choses horribles, je ne suis pas là pour mettre des commentaires justement un peu alarmistes et je peux comprendre, il n'y a pas de jugement non plus, que certains soient inquiets. Bien sûr, c'est aussi le propre de l'homme. Maintenant, je ne vais pas les partager parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous inquiéter sur telle ou telle chose, c'est plus de se dire « Ok, maintenant, dans quel état d'être je me mets ? » Comment je veux être ? Comment je veux vibrer ? Et je vous le répète, plus vous vibrez haut, plus vous êtes en amour, plus vos actions, vos pensées, vos actions, vos émotions, tout ça, c'est aligné, c'est en amour, et bien plus vous allez favoriser l'ascension. Et si vous commencez à vous accrocher avec quelqu'un qui vibre au moins haut ou qui a une résistance sur telle ou telle chose, et bien vous mettez votre énergie dans cette résistance-là et vous-même, vous ralentissez le processus global d'évolution. Posez-vous toujours cette question « Comment je suis ? » Est-ce que je suis vraiment ? Est-ce que je suis déjà à cet instant ? Est-ce que je ne suis pas identifié à quelque chose dans la matière ou à une pensée ou à une émotion ? Par exemple, on peut ressentir de la tristesse, mais on n'est pas la tristesse. Donc, ne dites plus « Je suis triste », vous pouvez dire « Je ressens la tristesse ». Et après, comment je peux faire pour me sentir mieux ? Et bien là, c'est la quatrième partie de la méthode de Neurosatis sur les émotions. La priorité, c'est le soi. Mon état d'être est une expression qui a fait beaucoup de mal. Alors, le côté d'être égoïste, en fait. On va dire « Tiens, si tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste. » Non, à un moment donné, bon, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Ok ? Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'abord soi, parce que si vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien. Vous êtes le centre de votre monde. Donc, d'abord vous et après les autres. Une fois qu'on déborde d'amour, qu'on a déjà, quand on est rempli d'amour, il n'y a plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on en a tellement qu'après, on peut en distribuer. Et bien, c'est un peu ce que je fais avec cette vidéo. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai déborde d'énergie. C'est quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir de vous partager. Donc, je mets ça en place et je prends de mon énergie pour vous la donner avec joie. C'est ça qu'il faut animer. Si vous êtes, pour dénoncer des choses, vous pouvez le faire, mais dans l'amour. Après, chacun fait comme il l'entend. Et vous allez voir que plus vous êtes dans l'amour, plus vous allez justement être bien et en phase avec cette ascension. Et je vous renvoie encore sur une autre vidéo que j'avais faite, cette fois-ci, il y a un an et demi, sur les deux trains mensonges et vérités où j'explique justement un train peut en cacher un autre et notamment ce train, alors si on regarde ici, par exemple, vous pourriez imaginer que ça, c'est le train 3D et derrière, il y a le train 5D. Donc, lequel allez-vous prendre ? Et si vous êtes sur le quai et que vous montez précipitamment dans un premier train ou vous vous arrêtez tout simplement là, en fait, vous pourriez passer par derrière dans le deuxième train pour la 5D. Donc, à un moment donné, il y a deux directions, il y a deux réalités qui sont en train de se séparer et c'est à vous de choisir cette vidéo que vous retrouvez également sur YouTube ou sur Neurosatis.fr. Donc, celle-ci, j'en ai parlé tout à l'heure, les rides le diable qui parlent, vous la retrouvez donc sur YouTube, j'ai republié le 10 décembre. Si vous avez des problèmes dans votre corps, je vous rappelle, commandez un soin énergétique, ce soit pour des effets secondaires, ça peut les supprimer, ça peut les diminuer. Dans tous les cas, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Et maintenant, on va arriver sur la troisième partie, spectateurs et acteurs. faire taire le mental, c'est discipliner ses pensées. Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur la métacognition pour trouver sur cette chaîne Neurosatis pour justement écouter ses pensées, s'écouter parler, on pourrait dire. Alors, ce n'est pas s'écouter parler dans ça de remparler, mais c'est écouter ce qu'on a à dire, c'est écouter ce qu'on dit et se dire dans les pensées, filtrer les choses, les pensées, les pensées, elles arrivent, elles ne m'appartiennent pas. Mon cerveau est un capteur. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que les pensées vont m'élever ou est-ce que mes pensées vont me rabaisser ? Donc, pour développer ces capacités extrasensérielles, déjà, il faut filtrer et ne garder que les pensées qui vont nous élever. Après, c'est tout un alignement, c'est que je vais aussi garder mes émotions qui vont m'élever, je vais dans mes attitudes faire des choses qui m'élèvent, je vais manger des choses qui m'élèvent, qui respectent mon corps, qui sont en adéquation avec mes croyances, etc. et tout ça fait que je vais monter mes vibrations et de ce fait, je vais plus facilement, donc en faisant le silence en moi, en faisant le silence autour de moi, pouvoir entendre, ressentir plus les choses et donc développer mes facultés, mes capacités extrasensorielles. Quelqu'un qui maîtrise, il y a de la facilité, donc si vous maîtrisez votre nouvelle création du nouveau monde, votre nouvelle manière d'être, vous n'avez pas besoin de résister à quoi que ce soit, vous avez juste à être et c'est bien ça qu'il faut expérimenter, qu'il faut connaître, c'est ne soyez pas en opposition avec quelque chose, n'essayez pas de résister à tel ou tel truc, passez à côté, mettez votre énergie dans la construction de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, de se dire, je suis spectateur ou je suis acteur, mais de quelle manière j'agis, de quelle manière je regarde, et bien c'est ça aussi qui fait toute la différence. C'est qu'on pourrait très bien, comme si c'est une guerre énergétique, on parle de l'énergie, le gaz, le pétrole, l'électricité, tout ça, d'accord, ça c'est de l'énergie 3D, mais après l'énergie spirituelle, l'énergie de l'être humain, et bien là aussi c'est une guerre comme ça puisque tout est fait, ces entités se nourrissent de la peur, se nourrissent de l'inquiétude, toutes ces émotions basses, toutes ces émotions qui mettent mal à l'aise, ils s'en nourrissent. Donc pour qu'ils perdent, pour qu'ils s'affament, ce qu'il faut c'est être dans des vibrations plus hautes. Donc rien que d'être spectateur, comme tout à l'heure on mettait avec son paquet de popcorn tranquille en train de regarder ce qui se passe, et bien déjà là, je suis acteur. Je suis acteur de la bienveillance, je suis acteur du bonheur, je suis acteur de l'ascension parce que je suis bien, même si dans la matière je ne fais rien. Donc ces gens-là déjà, de cette manière, sont utiles. Parce que finalement, quelqu'un qui va agir pour dénoncer tel ou tel truc, mais qui va être dans la colère, qui va être dans la rancœur, qui va être lui aussi, il a son rôle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais après, c'est aussi de penser à soi. Est-ce qu'il ne va pas non plus se détruire sur une mission comme ça ? Ou alors prendre trop de risques et finalement se faire éliminer ? Ça peut arriver aussi. Mais chacun est à sa place, chacun fait ce qu'il sait, c'est ce qu'il doit faire. Écoutez votre cœur. Si votre cœur, c'est de rester tranquille sur le canapé avec les pop-corns et d'être bien et de regarder le spectacle, eh bien faites-le. Si votre cœur vous dit de faire un direct et de dire que tout va bien se passer, comme je suis en train de faire, eh bien faites-le. Ça vous fait plaisir. C'est votre cœur qui va le dire. Et si votre cœur, c'est d'aller dans la rue, c'est d'aller manifester, c'est de regarder la télé, c'est de faire ci, c'est de faire ça, eh bien faites-le. C'est votre cœur qui doit le dire. Ce n'est pas votre mental, ce n'est pas votre égo, c'est votre cœur qui doit vous dire quoi faire. Donc que vous soyez spectateur ou acteur, l'important, c'est l'état d'être. Et on en vient sur cette diapositive, comment être serein. Et j'ai cette image du phare et justement, c'est bien là la question après de se dire, vous êtes un phare ou une bougie ? Quelle est votre situation aujourd'hui ? Vous imaginez que sur cette photo-là, le phare, vous voyez, il est costaud, il est ancré. Il éclaire toute la nuit et là, il y a une grosse vague et le phare, il reste à sa place. Il est mobile, il est serein, il a confiance en lui, il sait que c'est sa mission, il est là, il est bien, ça lui fait plaisir, il est où il doit être. Mais si c'était une bougie à ce moment-là, vous imaginez la tête de la bougie, même une grosse bougie, un coup de vent, ça y est, il n'y a plus, la bougie est éteinte. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'être une bougie, d'être une lumière, c'est bien d'être une lumière, d'une petite lumière, mais soyez plutôt un phare si vous voulez justement pouvoir passer toutes les épreuves parce que des épreuves, il y en a, il y en a déjà eu et il y en a d'autres qui arrivent. Je suis un phare, je suis bien, je suis dans l'instant, je suis heureux d'éclairer et est-ce que mon terrain intérieur est fertile ? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'intérieur de moi, tout est prêt pour ce nouveau monde, pour créer, pour recevoir, pour manifester l'amour, pour manifester l'amour de Dieu, pour manifester la création, l'amour de la création ? Est-ce que vous en êtes là ? Parce que si ce n'est pas le cas, et bien là, il y a du boulot. Avant de regarder les autres, de se dire, ah ben lui, il est endormi, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Mais vous, est-ce que vous êtes fertile ? Est-ce que votre terrain intérieur est fertile ? Déjà, vous n'avez personne à vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est à vous de savoir, c'est à vous de sentir. Et après, si vous avez, à un instant T, eu l'impression d'avoir moins bien agi, c'est toujours facile avec le recul de dire, ah ben, j'aurais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais accepter qu'à l'instant, vous avez fait du mieux que vous pouvez, on revient sur les accords Toltec. Les accords Toltec, il y en a un, c'est, je fais toujours de mon mieux. Donc, considérez que vous avez fait de votre mieux à cet instant-là et ensuite, vous dégagez la culpabilité. Commencez pas à vous accabler de dire, ah oui, j'aurais dû faire ci, puis j'avais fait ci, j'aurais fait ça et ceci et cela. Non, là encore une fois, ce sont aussi des suppositions. Deuxième accord Toltec. Donc, ayez une parole impeccable, troisième accord Toltec, en vous disant que vous avez bien fait, vous avez fait de votre mieux et maintenant, avec ce qui s'est passé, je prends mes responsabilités, donc j'apporte une réponse à la situation. Et le dernier accord Toltec, enfin le quatrième, parce qu'ils en ont un cinquième, mais le quatrième aussi, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Il a pu se passer quelque chose, maintenant, c'était peut-être juste une expérience qui vous était proposée, mais vous n'avez pas vous identifié non plus à cette expérience. Vous vous identifiez à quelqu'un qui va vous blâmer ou qui va vous dire telle ou telle chose. Encore une fois, qu'est-ce que je fais avec ce qu'on me dit ? Est-ce que ce sont des pensées qui m'élèvent ou est-ce que ce sont des pensées qui me rabaissent ? Ce nouveau monde, il y a également une vidéo que vous pouvez suivre qui a été publiée le 16 mai 2021, Les Nouveaux Paradigmes Spirituels du Troisième Millénaire. C'est encore une autre manière d'appréhender ce nouveau monde. Il y en a 17. Écoutez-les. C'est un podcast animé pour justement ressentir et voir où est-ce que vous en êtes dans ces paradigmes spirituels. je parlais d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter. Vous, dans votre vie aujourd'hui, par rapport à ces 17 paradigmes, où vous en êtes ? Donc ça, vous pouvez le voir aussi sur la deuxième chaîne de Neurosatis sur YouTube ou encore une fois sur Neurosatis.fr. Je vais juste vous remontrer rapidement pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Sur Neurosatis.fr, vous allez dans les vidéos et là, par exemple, on veut les paradigmes. Je peux écrire paradigmes. Allez, voilà. Comme c'est la seule vidéo avec les paradigmes spirituels, on tombe directement dessus. Et comme ça, vous pouvez la voir. Et là, vous la retrouvez ici aussi, il y a un miroir pour YouTube. Donc, toutes les vidéos ont des miroirs. Si elle est supprimée à un endroit, on peut la regarder aussi de notre manière et certaines aussi peuvent être téléchargées. Notamment celle-ci, vous l'avez également de manière écrite. Vous voyez, quand vous êtes sur le côté, vous arrivez directement dans le blog sur Neurosatis.fr, ici. Et là, vous retrouvez et la vidéo et également le texte des 17 paradigmes spirituels. Donc, allez sur Neurosatis.fr, il y a plein, plein, plein de ressources et de quoi se faire plaisir. Et les révélations, on y arrive aussi. Alors, pour se déconditionner, puisque je le disais tout à l'heure, on croit aussi beaucoup de choses et on a besoin aussi d'être déconditionné pour s'ouvrir, pour faire un peu table rase. vous savez que dans les pratiques de la psychologie de persuasion et notamment pour la manipulation des foules, on sait que pour, j'en avais parlé également dans une dernière vidéo « Tous manipulés ». Alors, c'était dans l'extension d'ailleurs, ce n'était pas dans la vidéo qui était publique, c'est plus quand vous prenez la formation après sur le site « Neurosatis.fr ». En gros, c'est que quand on provoque un choc à quelqu'un, un choc émotionnel avec de la peur, avec de l'angoisse, du coup, le cerveau est surstimulé et il est ouvert à pouvoir emmagasiner, à pouvoir réécrire des informations. Un petit peu comme si vous étiez prêt avec votre stylo et dire « Qu'est-ce qu'il va dire ? Ça y est, je vais noter ». Et c'est là où vous pouvez changer des manières de percevoir, vous pouvez changer des croyances. Ça, c'est une technique qui est utilisée à des fins de manipulation. Et là, dans cette vidéo-là que vous avez retrouvée aussi sur YouTube, ce déconditionnement, les 13 clés pour réussir dans la satisfaction, c'est justement les bonnes pratiques pour sortir de ces mécanismes-là et vous ouvrir à d'autres croyances. Enlevez ce conditionnement pour justement pouvoir reprogrammer votre manière de voir les choses d'une manière plus positive et surtout plus satisfaisante. Et Neurosatis, Neuros et Satis pour satisfaction. Donc, allez voir celle-ci. Et puis, il y a également une vidéo aussi du 1er octobre 2020, l'émancipation du mouton. C'était à l'époque, vous savez, où on parlait beaucoup de moutons, les moutons noirs, les moutons blancs, les moutons ceci, les moutons cela. Et finalement, on sort de cette case mouton et là aussi, il y a également un texte canalisé qui va vous permettre de pouvoir vous élever par rapport à cette condition de mouton, en tout cas, si parfois, vous avez l'impression d'être emprisonné. Donc, c'est beaucoup de ressources que je vous partage ce soir. Vous retrouvez tout ça sur la chaîne YouTube sur Neurosatis également. Et puisque on en est aussi aux vérités, celle-ci est du 11 août 2020, le journal de la pilule rouge. J'avais passé une semaine à préparer cette vidéo, les vérités de A à Z. Donc, il y a vraiment 26 vérités. Je vous invite aussi à la suivre. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez, il y en a que vous ne savez pas et comment vous prenez les événements. Donc, allez voir aussi cette vidéo. Alors, celle-ci, elle ne sera peut-être pas sur YouTube parce que je trouve qu'elle avait été censurée. Mais de toute façon, vous allez la retrouver sur Neurosatis.fr. Et puis, il y avait également celle-ci. Alors, c'est une vidéo interactive où vous avez le réveil sonne déjà. Donc, c'était vraiment 30 juillet 2020. On était dans les débuts des révélations après le confinement, le premier. Et à la fin de cette vidéo, vous avez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge qui vous ouvre sur une autre vidéo cachée. Donc, ça aussi, c'est assez amusant. Donc, je vous invite à aller la voir. Tout à l'heure, on parlait également dans les messages de pédophilie. N'appelez plus ça de la pédophilie, c'est de la pédocriminalité. Sur le même des criminels, alors, il faut savoir que ceux qui écrivent les lois, pour la plupart, en sont. Et c'est pour ça que c'était devenu un délit alors qu'avant, c'était un crime. Et c'est bien un crime, donc, appeler les choses comme elles sont. Donc, c'est bien de la criminalité. Donc, j'ai revu mon vocabulaire. Je ne parle plus de pédophilie, je parle de pédocriminalité. Et j'avais notamment participé à la cagnotte pour Carl Zero pour la création de ce documentaire 1 sur 5. Alors, il y a un miroir justement sur neurosatis.fr. Vous allez le trouver un petit peu partout sur YouTube. C'est un documentaire gratuit 1 sur 5 qui dit qu'il y a à peu près une personne sur 5 qui a été abusée sexuellement dans sa vie, souvent sur les enfants. Et donc, c'est des choses qui restent. Eh bien, dites-vous bien, et je le vois, moi, quand je fais les soins énergétiques, c'est vraiment 1 sur 5. Ça me paraissait un petit peu bouleversant. Et quand vous creusez un peu, vous en parlez aussi autour de vous, si certains veulent le reconnaître, il y a vraiment une personne sur 5 qui a eu soit un abus, soit quelque chose en tout cas qui a été déplacé, qui n'est pas naturel par rapport au sexe. Et quand je fais les soins énergétiques, je vous parlais tout à l'heure des mémoires et de traumatismes qui sont levés, eh bien, je remarque vraiment que dans les soins, il y a à peu près 1 sur 5 où il y a ces dérives sexuelles qui sont empruntées dans l'aura, qui sont empruntées dans la Merkaba et qui ont besoin d'être nettoyées. Et donc, des choses qui s'en vont. Tous n'ont pas conscientisé ces problèmes-là. Et si vous avez un doute, si vous avez quelque chose où vous savez que votre sexualité n'est pas idéale ou vous avez un problème avec telle ou telle personne, enfin, vous ressentez les choses. Je vous invite vraiment à prendre un soin énergétique pour libérer, pour vous soulager, pour changer. Et quel que soit l'âge, j'ai des... Alors, c'est surtout des femmes, mais ça arrive aussi de temps en temps avec les hommes. et il n'y a pas d'âge en fait pour recevoir un soin et pouvoir éliminer ces vieilles mémoires. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. C'est... Voilà, c'est vraiment... Ça soulage et ça change la vie. Je pense qu'un soin, effectivement, peut faire du bien dans le sens où il y a probablement, après, ça rejoint la mémoire traumatique, ça, j'en ai parlé, notamment dans NeuroTST. Il y a des souvenirs qui ont été bloqués par le cerveau parce qu'il n'y a plus moyen de... En tout cas, lui, il n'a pas la solution à l'instant T. Donc, l'accès est restreint sur cette partie de la mémoire et par contre, le traumatisme est bien présent. Donc, avec la technique NeuroTST, on peut libérer ça, évidemment. On peut le faire aussi avec les soins énergétiques. Ceux qui s'inquiètent d'avoir mal de ceci, de cela, avec le soin, c'est impossible d'avoir mal. Tout va vraiment pour le mieux. Tout est fluide, tout est vraiment impeccable. Et ce qu'il y a, c'est que le fait de faire ça, eh bien, ça va pouvoir vous redonner accès à cette mémoire ou pas, mais en tout cas, nettoyer le problème et faire en sorte que du coup, cette sexualité redevienne naturelle puisque la sexualité, c'est aussi faire l'amour. C'est bien ce terme faire l'amour, donc c'est effectivement de faire l'amour au bon moment avec la bonne personne. Et ça fait partie de cette manipulation globale, la perversion de la sexualité. Et je vous le dis, je vois dans les soins, il y en a énormément où il y a eu des sexualités, je dirais, inappropriées, qui ont été violentes ou qui ont été malmenées. Eh bien, avec le soin, encore une fois, on permet de remettre de l'amour dans tout ça et de nettoyer du coup des souffrances passées et des cristallisations dans les corps énergétiques. Si vous avez d'autres questions, effectivement, vous pouvez les poser soit en commentaire ou directement dans le chat. Cette vidéo, c'était, c'est pas pour faire peur, pour dire, il va se passer ci, il va se passer ça. Je vous le répète, personne ne connaît le calendrier précis et de savoir à quel moment ça arrive. Maintenant, c'est facile, on va dire, tiens, c'est en 2024. Bien sûr qu'il va se passer des trucs. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? On ne sait pas forcément. On peut avoir une idée un peu des réjouissances. Et surtout, ce qui est important à savoir, et ça, vous devez en avoir la certitude, c'est que ça va bien se passer. C'est que si vous écoutez votre cœur, si vous êtes animé par l'amour, eh bien, vous allez savoir, vous allez avoir les solutions pour déménager, vous allez avoir les solutions pour faire telle ou telle chose, pour changer de métier, pour faire ceci, pour faire cela. Vous allez être appelé dans telle direction. Revisionnez les vidéos dont je vous ai parlé ce soir également qui sont pertinentes. Écoutez-les avec attention. Voyez comment ça résonne en vous. Comment vous allez pouvoir, justement, par rapport à un contenu, le transformer une fois que vous le savez et le manifester avec l'expérience et en faire une connaissance. Donc, je vous invite vraiment à ça. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre les choses. Et le plus important, à mon avis, c'est d'être heureux maintenant. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager, à me dire en commentaire si vous avez des questions. Voilà, tout ça, c'est cadeau. Sur le neurosatis.fr, il y a beaucoup de contenu également. Vous pouvez la voir dans les playlists, les listes de lecture, que ce soit sur le site neurosatis.fr, dans vidéo, que ce soit sur YouTube, sur les différentes chaînes. Et puis, sur le contact également, sur le site, si vous voulez m'écrire. Merci à tous pour votre participation. Ça fait plaisir de revisionner ce direct, partagé. Si vous voulez un soin énergétique privé, vous réservez aussi sur neurosatis.fr pour aller plus en profondeur, plus précisément. Et on aura également une conversation pour vous dire sur quoi j'ai travaillé après le soin, pour vous aider, du coup, pour préparer ce terrain, cette fertilité en vous, pour accueillir ce nouveau monde. merci encore pour tout. Très bonne soirée, très bonne journée, très bon maintenant, bonne fête, bonne solstice pour le 21 décembre et à très vite sur neurosatis.fr. Merci encore pour toutes vos participations, pour tous vos messages. Ça fait plaisir. Très bonne soirée, soyez heureux et restez conscients. Merci.